D'un côté, une banque, une multinationale. De l'autre côté, un homme, seul. Enfin, presque seul. C'est pas les faucheurs, il faut juger ! J'ai l'évasion fiscale en mode organisée ! Aujourd'hui au tribunal correctionnel de Dax, la BNP Paribas attaque Jeune Palais pour vol de chaises en réunion, alors que cette banque détient plusieurs filiales dans des paradis fiscaux. Pourquoi cette plainte ? En 2015, Jeune et quelques citoyens ont pacifiquement réquisitionné des chaises dans des banques en ordonnant « Rendez les milliards et nous rendrons les chaises ». Ces confiscations de chaises ont été menées un peu partout dans une quarantaine de banques françaises. Puisque certains États ne luttent pas contre les compétitions fiscales, la société civile organise ainsi le débat de l'évasion fiscale. Et qu'en est-il de la justice ? Face à la banque ubuesque, deux avocates défendent Jeune, Eva et Caroline Joly, soutenue également par une vingtaine d'organisations et de nombreuses personnalités politiques, intellectuelles et artistiques qui ont un sens commun de la justice. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance, en désobéissance. On est là pour évidemment défendre les militants, John Palais, coupable d'action citoyenne au service de l'intérêt général, ce qui est toujours extraordinairement dramatique dans notre pays, entre Del Tours et Palais. On juge ceux qui combattent l'évasion fiscale et on ne juge pas ceux qui la pratiquent. Et en fait, aujourd'hui, c'est d'abord le procès de l'évasion fiscale, organisé, structuré par les grandes banques et soutenu malheureusement trop souvent par les gouvernements. Les faucheurs de chaises revendiquent le renfort des effectifs et les moyens des administrations impliqués dans la traque des délinquants financiers. Ils demandent la suppression du monopole du ministre du budget en matière de poursuites pénales contre les gros fraudeurs et le renfort des moyens de la police fiscale et du parquet national financier. Si John Palais est le premier faucheur de chaises à passer en justice, le prochain sur la liste est le président des Amis de la Terre, qui ne lâche rien. Le premier procès et ses conséquences vont forcément être subies et étudiées par le futur tribunal qui sera amené à me juger. Et donc, bien évidemment, ça a un impact et c'est un impact aussi pour l'ensemble des procès qui pourraient se tenir par la suite ou de personnes qui pourraient être suivies pour ces actions. L'état d'urgence est climatique, écologique et social et la nécessité de pouvoir financer cette transition qui est impérative dans une échelle de temps qui est extrêmement courte doit pouvoir être financée. À l'heure actuelle, on vous explique qu'il n'y a pas d'argent alors que l'argent, il existe, il est dans les paradis fiscaux et c'est bien évidemment là qu'il faut aller le chercher. Et en l'occurrence, la BNP reste le plus gros acteur banquier responsable de cette évasion. Maintenant, c'est bien naturel pour nous d'aller dans la BNP de notre ville pour protester contre l'enseigne de la BNP et ce qu'elle fait. Aujourd'hui, la BNP a demandé un euro symbolique à John Palais. Si John est relaxé et que la justice écoute les avocates, selon Eva Jolie, le recouvrement des sommes évadées couvrira le déficit de l'ensemble des États membres.